bonjour à tous alors j'espère que vous allez tous très très bien alors pour ceux qui me connaissent cette idée et pour ceux qui me connaissent pas cette idée ça change pas aujourd'hui je suis accompagnée de awa sirani dit awa jawara bonjour ça va bonjour tigide comment tu vas très bien et très bien très heureuse d'être à tes côtés aujourd'hui c'est directement avec les présentations alors je m'appelle awa jawara j'ai 38 ans je suis une maman de cinq enfants et je suis entrepreneuse alors avoir parle moi un peu de ton parcours alors mon parcours tout a débuté en janvier 2016 suite à un événement tragique j'ai débuté dans le milieu du maquillage sans trop savoir où aller d'accord voilà donc j'ai commencé à apprendre des cours de maquillage quelques mois plus tard parce que j'étais dans une phase de déni d'accord et des fil en aiguilles je suis là aujourd'hui tu es là aujourd'hui mais tu as commencé est ce que tu as commencé directement dans cette structure là où tu as commencé non j'ai commencé à la maison avec des amis qui s'y prêtaient au jeu j'ai commencé à voir mes premières clientes d'accord qui venaient à la maison et plus le temps passait plus ma clientèle se développer et la maison c'est notre intimité donc j'ai décidé de prendre un studio make-up à la courneuf d'une superficie à peu près de 19 mètres carrés ça devenait trop petit donc un an plus tard j'ai décidé de prendre un local ici à stan d'accord d'à peu près 80 mètres carrés et qui composait de trois salles d'accord alors si je comprends bien voilà tu commences en janvier 2016 en janvier 2016 tu commences à maquiller à la maison et la maison c'est l'intimité comme tu viens de le dire tu as cinq enfants de la maison tu passes à tu décides de louer un local d'une petite superficie et aujourd'hui tu te retrouves là dans une superficie qui fait combien de mètres carrés 80 mètres carrés 80 mètres carrés et je pense que à travers tout ton parcours ta clientèle elle s'est vraiment bien bien développée oui elle s'est bien développée tu as fait une formation pour alors quand j'ai débuté j'ai commencé avec jima kongel qui était une grande maquilleuse du milieu d'accord ensuite j'ai fait une formation d'un mois dans un centre de formation ici à paris d'accord et par la suite je me suis rendue à manchester manchester c'est la maison mère du maquillage du maquillage voilà donc toute maquilleuse doit passer là bas passer là bas pour approfondir ses connaissances très bien alors moi j'aimerais bien que tu me dises là aujourd'hui pourquoi est ce que tu as choisi le domaine du maquillage moi c'est vraiment dans une période vraiment sombre de ma vie et j'avais beaucoup de maquillage à la maison j'ai commencé à maquiller ma petite soeur et de là je me suis développé une passion d'accord donc j'ai cherché à un perfectionné et ça a développé en moi quelque chose de nouveau quelque chose de nouveau donc le maquillage c'était vraiment pas non c'était pas du tout mon domaine tu aimais bien te maquiller non c'est vrai pas spécialement d'accord alors dans ton parcours tu as évoqué le fait que tu étais aide soignante oui j'étais aide soignante ça faisait maintenant on va dire ça faisait un an que j'étais diplômée d'accord et je trouvais pas trop ma voix c'était pas un milieu où j'étais épanouie d'accord donc tu as fait tes études et voilà tu as exercé le métier pendant on va dire à peu près un an à peu près un an et tu te rends compte que voilà c'est pas t'es pas faite pour ce métier là oui je suis pas faite pour ce métier là et donc là tu décides de te reconvertir dans le domaine du maquillage là dans ton activité est ce que tu arrives à être celle que tu veux ah oui totalement alors en étant maquilleuse indépendante je fais mes programmes et je dépends de personnes très bien et c'est ce que tu recherchais c'est ce que je recherchais et tu l'as trouvé et je l'ai trouvé très bien donc là tu as tu encadres une équipe de combien de personnes à peu près alors là j'ai une équipe de cinq filles on travaille aussi avec un centre de formation très bien alors durant la création de ton entreprise tu as sûrement dû rencontrer des obstacles et des points forts quels ont été tes obstacles alors les obstacles tout d'abord c'était dès le départ comme j'avais aucune notion dans le domaine du maquillage j'ai dû tout apprendre pour faire des sourcils comment maquiller les paupières le teint la bouche j'ai vraiment tout appris j'ai vraiment tout appris on va dire j'ai dû mettre à peu près trois ans pour assimiler toutes ces connaissances là d'accord et les points forts alors les points forts déjà c'est le fait que chaque jour on apprend j'ai pu accrocher beaucoup de personnalités et le fait aussi de m'élargir aussi dans mon activité très bien j'ai commencé en tant que maquilleuse mais là avec mon nouveau local on essaye de faire d'autres programmes en dehors du make-up tout autour de la beauté de la femme d'accord très bien donc tu cibles vraiment que la femme il y a des hommes qui viennent aussi mais c'est plus visé sur la femme d'accord ok très bien mais il y a des hommes aussi qui aiment se baquer par exemple avant un shooting photo avec une petite couche de fond de teint quelles ont été vos plus grandes réalisations ? alors mes plus grandes réalisations déjà c'est d'être indépendante d'avoir maintenant mon entreprise j'ai participé à des courts métrages, tournages publicitaires à approcher des grands artistes tels que Oumousa Kare, Fah Baby, Kofi Olu Minde, Fatim Gia Bate et plein d'autres et plein d'autres franchement là je vois que tu as fait énormément de réalisations en si peu de temps alors Awa dis moi comment est-ce que tu arrives à gérer ton entreprise et ta vie personnelle ? pour combiner les deux heureusement déjà j'ai mon mari qui m'aide beaucoup au niveau des enfants d'accord et j'essaie d'aménager aussi mes horaires pour pas finir trop tard d'accord voilà d'accord donc l'aide de ton mari est une bonne organisation oui une bonne organisation pour que tu arrives à combiner ta vie personnelle et ta vie professionnelle comment s'appelle ton salon aujourd'hui ? alors mon salon s'appelle Be Shine alors j'ai commencé en tant que Cyranie Beauté et au fil du temps vu que je prenais de l'expérience j'ai décidé de changer de nom et voilà pourquoi je m'appelle Be Shine Paris parce que j'ai l'intention de faire plein de choses, plein de réalisations après le maquillage très bien alors comment est-ce que tu vois ton entreprise dans les années à venir ? alors comment je vois mon entreprise ? je la vois en filière d'accord sur le continent africain là j'ai commencé avec Be Shine Paris j'ai l'intention de me développer aussi sur le continent africain très bien et dans la salle d'à côté on a une citation qui est sur le mur qui est pense, croit, rêve et ose ça me représente voilà c'est aussi la société qui te représente énormément qui me représente oui d'accord alors est-ce que tu es fière aujourd'hui à voir ? très fière du chemin que j'ai parcouru j'avais vraiment j'avais vraiment la niaque j'avais vraiment la rage de vaincre et je suis fière aujourd'hui d'avoir mon local qui est situé à Astin parce qu'en tant que maquilleuse on a souvent des barrières on a peur d'entreprendre, de se lancer d'ouvrir son entreprise on sait pas trop où aller et je remercie le bon Dieu du chemin parcouru je remercie ma mère parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui je remercie mes parents voilà dis moi à travers cette vidéo quel message voudrais-tu faire véhiculer ? alors à travers cette vidéo le message que je veux véhiculer c'est que dans la vie quand on veut on peut moi je suis une personne de base j'osais pas mais il m'a fallu un choc pour pouvoir comment dire pour pouvoir sortir de ta zone de confort voilà sortir de ma zone de confort et de trouver ma voix et ma passion très bien elle a été guidée aujourd'hui par son destin sachez moi quand je t'écoute Awa je sais que là aujourd'hui je le savais déjà mais encore plus aujourd'hui que tout est possible alors sur les réseaux sociaux tu es suivie par un nombre de personnes comment est-ce que tu as réussi à avoir cette communauté ? alors comment j'ai réussi à avoir cette communauté ? mais déjà bien avant le maquillage j'organisais des groupes des groupes avec des amis où on organisait des petites fêtes pour la hit et autres donc déjà par rapport à ça j'avais déjà ma communauté et après le fait de maquiller donc toutes ces personnes là me suivaient déjà bien avant le maquillage bien avant le maquillage donc tu as su les garder et les emmener avec toi voilà franchement c'est tu as réussi à la conserver cette communauté et c'est très très bien on arrive à la fin de cette interview avec Awasirani j'espère que la vidéo vous a plu on se dit à très bientôt pour un prochain numéro salut alors n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à liker autour de vous et n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé son parcours d'ailleurs et on va ouais on va on va